Pour les affiches, avant qu'on la dévoile, c'est un moment attendu de faire des affiches. Le but d'une affiche, c'est bien évidemment d'utiliser l'image, l'image de l'Operia, puis c'est aussi de parler, puis on s'aperçoit des fois qu'il y a 50% des gens qui l'adorent et 50% qui en parlent différemment, c'est aussi le but, c'est de me voir. Je voudrais remercier tout de suite, bien sûr, Jérôme Pradé, et Stéphanie Pécastin qui s'occupe de Torrent, avec qui on a allié au départ, c'est de trouver une affiche. Jérôme Pradé, c'est un graphiste, un illustrateur, un réviateur. C'est un landais qui est monté à Paris et qui est un grand affichien d'honneau. Il a fait l'affiche de Madrid en 2018, 606 euros, à l'Ikan, serré. Moi, je l'ai rencontré début février à Paris, et nous lui avons demandé, avec Stéphanie Pécastin et d'autres, d'essayer de réfléchir à une affiche qui monte bien évidemment la tauromachie, mais sans forcément montrer l'intador, le torrent, et puis essayer de faire des références avec ce qui est emblématique de notre place, de Plumaçon, son architecture, ce qui est emblématique aussi de la ville de Mont-de-Marsan. La sculpture, il y a donné un côté festif, un peu la poésie de la Feria, avec le feu d'artifice, avec des choses qui sont des marqueurs forts de notre Feria. Et puis, une anecdote, et c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait des triomphes, on aimerait qu'il y ait des hueltas, etc. Et puis, il y a un endroit dans les arènes où il y a quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, et qui fait une razzia des hortensias de tout son quartier pour les balancer par brassées d'hortensias. Donc cette anecdote-là, on a voulu la... Je fais un petit concours à M. Labarque qui est là. On a voulu la reprendre sur cette affiche pour donner aussi un côté un peu anecdotique, un peu décalé, un petit clin d'œil. Je vous propose de découvrir l'affiche de Jérôme Pradé, dans un esprit un peu qui le caractérise, un peu les vieux films de la métro Goldwyn-Mayer, avec de l'élégance, de la mode, le corps, la lumière, un peu dans les ambiances d'architecture. On va essayer de ne pas la prendre sur le museau, Pierre. Voilà la fiche de Jérôme Pradé pour mon baguette pour cette année. Bon.